Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Atreff. Aujourd'hui, on commence enfin notre partie de Gloom of Killforth, incorporée avec Shadows of Killforth. Donc, la dernière fois, j'avais laissé une petite question pour vous, savoir quel personnage vous voulez que je prenne avec quelle race, quelle classe. Évidemment, je ne me n'attendais pas moins, on a choisi le Dark Elf. Je vais prendre la version féminin, pourquoi? Parce que le jeton qui vient avec, c'est sûr que moi, je n'ai pas les expansions Pimp My Gloom. Donc, tout ce que j'ai, dans le fond, c'est les races. Non, pas ça, c'est les classes, ce n'est pas les races. Donc, avec l'extension Pimp My Gloom, il y a toutes les races qui viennent avec. Ça aurait pu être un Dark Elf, mais là, j'étais obligé de prendre la classe Warm Age, parce que c'est celle-là qu'on a choisi, en fait. Warm Age. Donc, ça, c'est le personnage qu'on a choisi. Donc, si je récapitule pour elle, donc je peux mettre en Veil gratuitement. Quand un engagement commence, je peux faire perdre un HP, un ennemi, puis moi aussi, j'en perds un. Je ne sais pas c'est quoi le bénéfice de ça. Peut-être s'il y a des ennemis un peu plus faibles que moi, ça fait... C'est avant que l'engagement commence. Donc, il faut que je prévois que je vais être capable de faire assez de dommages, sauf un de plus, mais j'en prends un automatique. On va voir à quel point c'est utile. Ce qui est pas mal plus utile, c'est le plus un d'attaque, puis le plus un de study qu'on a ici. Et juste pour vous montrer encore une fois, le Warm Age, c'est d'un type arcane. Donc, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un scénario qui n'a rapport avec du arcane. Donc, si je regarde, il y a une finale arcane à la fin. Donc, le scénario que j'ai choisi, vu qu'on est comme des Dark Elf, un petit peu méchants, si on veut, ce serait Steel Artifact. Donc, on va tenter de voler un artefact. Je ne vous lirai pas le Flavor Text. Vous pourrez peser sur Pause puis le lire vous-même si vous comprenez l'anglais. Ce qui est important à voir ici, c'est qu'on a besoin d'avoir un mot-clé Badland, Forest, puis Quest aussi en même temps. Parfait pour passer au deuxième chapitre. OK. Comme je l'avais dit l'autre fois, on va commencer du côté de Doom Knight. J'ai pris ici quatre jetons pour avoir des succès de plus si nécessaire pour la partie. Et c'est quatre au lieu de cinq. La dernière fois, j'avais dit cinq, mais c'est quatre. C'est bel et bien quatre. On a une pièce d'art, puis on a le jeton pour être caché. Parfait. On commence toujours à la ville dans le milieu. Une autre chose que je voulais vous mentionner, je ne l'ai peut-être pas mentionné la dernière fois, ça, c'est les skills qu'on va avoir à choisir quand on va faire des level up. Si vous remarquez pour le Arcane, normalement, on en a deux. Là, j'en ai quatre. Pourquoi quatre? Parce que dans les deux boîtes, il y avait des personnages Arcane qui venaient avec. Puis j'ai regardé sur Board Game Geek, puis ça, le producteur du jeu a dit vraiment que j'ai plus de choix tout simplement. C'est un autre avantage d'avoir les deux jeux, c'est qu'on a plus de choix pour les habiletés qu'on peut choisir à chaque saga. Parfait. Donc, c'est sûr qu'il y a, je pense qu'il y a deux personnages qui viennent avec, qui ne sont pas inclus avec l'un avec l'autre. Je pense là-dedans, il y a un rebel qui n'est pas là-dedans. Puis ici, il y en a un autre qui ne sont pas interchangeables. Donc, ceux-là, ils ne vont avoir que deux choix. Mais ici, on veut comprendre un Arcane, puis j'ai plusieurs choix. Bien, on va en bénéficier tout de suite. Parfait. La seule chose qu'il me reste à faire avant de commencer, c'est que je peux me choisir, dans un de ces paquets-là, deux cartes. J'en pige une des deux que je choisis. C'est une première rumeur que je garde dans mes mains. Parfait. Je pensais à ça longuement, puis étant donné qu'on est Arcane, puis j'ai un study de 4 maintenant. 3 et 1, ça fait 4. Donc là, j'aurais des bonnes chances d'être capable d'utiliser des spells. Mais, par contre, en contrepartie, mon influence à elle n'est que de 1. Pour avoir des alliés, ça va être pas mal difficile. Ce que je vais faire à la place, c'est que je pourrais aller avec des spells. Prendre deux spells, puis faire une rumeur avec. Mais à la place, je vais aller avec des alliés, parce que je vais peut-être avoir plus de difficulté à en avoir. Parfait. Là, on en pige deux, puis sur ces deux-là, on doit en choisir une des deux. Donc, le premier qu'on a, c'est Militiaman. Donc, c'est un allié Marshall. Je peux avoir une action, si je le tasse, comme ça, si je le veille, je vais avoir une action de confrontation gratuit à chaque tour. Puis, en plus de ça, ça me donne, ça c'est bon, ça me donne plus un de ça, puis plus un de combat. L'autre choix que j'ai, c'est un outlaw naturel. C'est un héros. Quand je pige pour du loot, donc quand je pige pour les sacs, j'en pige deux, puis j'en garde un. OK. Sauf que lui, il va me donner du sneak. C'est pas mauvais non plus, mais mon sneak, là, sur mon personnage, j'en ai quatre. Fait qu'entre les deux, là, c'est évidemment, je vais garder celui-là comme rumeur. Puis celle-là, on peut aller la chercher dans le Nesting Woods, mais le Nesting Woods, je sais même pas si c'est ce jeu, fait qu'il faut que je pige un jeton pour celui-là. Fait que ça, c'est discarté. Puis on va garder ça dans nos mains comme rumeur ici. Puis à quel endroit on va trouver cette rumeur-là? On va regarder ça ici. On va piger un jeton au hasard. Cette rumeur-là peut être trouvée à cet endroit-là. Donc en plein milieu, sur le côté gauche. Parfait. Fait que je vais le laisser sur la carte. Puis vu que c'est une rumeur qui est dans le... C'est un allié. Donc c'est un bleu pâle pour moi. Ouais, c'est ça. Donc je vais mettre un petit jeton ici pour me dire que j'ai une rumeur que je peux aller chercher là. Parfait. All right. OK. Fait qu'avec ça, on est prêt à commencer. Là, je commence évidemment dans le milieu. Si on se regarde sur mon Steel Artifact, j'ai besoin justement d'aller en forêt. Puis des Badlands. À côté de moi, c'est un Badlands. Puis ensuite de ça, c'est la forêt. Fait que je pense que je vais aller par là. All right. Donc là, à côté de moi, on a le Badlands qui est le Black Swamp. Heroes. OK. Par contre, je vais perdre un point d'action pour rentrer là-dedans. Fait que ça allait être un endroit assez difficile à aller. Fait que allons-y. Je vais prendre deux actions. En fait, une pour bouger. Puis la deuxième parce que je la perds pour aller dans cet endroit-là. Fait que là, on va enlever deux points d'action. Puis vu que j'arrive là, il faut que je pige des Badlands. N'oubliez pas, j'en pige deux. Puis j'ai le choix d'en garder un. Mais j'ai les piges un à la fois. Dans les règlements, c'est pas indiqué s'il faut absolument que ça soit un après l'autre. Puis je décide après. Puis je prends une chance pour le deuxième. Dis-donc, j'ai deux, un à la fois. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en piger un. Je vais regarder ce que c'est. Si ça me convient, je vais le garder. Sinon, je vais tenter ma chance pour la deuxième carte. Parfait. Donc là, on a un haunting, un événement. Donc, les règlements disent que c'est un événement ou un ennemi. Je dois absolument arrêter puis confronter ça. Parfait. Donc, une fois que c'est révélé, le héros le plus fort fait un test de study. Si jamais je ne réussis pas ça, je vais perdre deux points de 2 HP. OK. Bon. Fait que... Je vais faire un study test, un study 3. Fait que ça veut dire qu'il faut que j'aille trois succès de study. OK. Badlands, trois succès. Mon study, à moi, il est de quatre à cause que mon personnage en a trois qu'on voit ici. Puis j'ai un plus un vu que je suis un War Mage. Fait que j'ai quatre dés à lancer. Il faut que j'aille trois succès sur quatre. C'est pas évident, ça. Puis vous vous souvenez, là, pour avoir les succès, ça va me prendre un 5 ou un 6 pour l'avoir, chaque succès. Puis vu que c'est un test, je ne peux pas continuer puis le refaire. C'est un one-shot deal, tout simplement. All right. Donc, allons-y. J'en ai presque, j'en ai eu deux. Hmm. Est-ce que j'utilise un... Je pense que je vais le faire. C'est quand même très, très de bonheur dans la partie, mais je ne vais pas me permettre de perdre deux points de vie de temps partant. Je vais perdre toutes mes actions tout court. Fait que je vais utiliser un de ça pour faire un succès de plus. Puis je vais avoir réussi le test. Donc, c'est cher payé, mais je pense que ça valait la peine. Voilà. Fait que ça, ici, ça a été fait. Donc, ça, j'ai absolument... Je ne peux rien garder. Ça ne me donne aucune récompense. C'est juste discarté. Puis je n'ai pas l'effet mauvais. Fait que bon, ce n'est pas ce que je pensais. J'aurais aimé ça avoir une carte avec le mot-clé Badlands parce que j'en ai besoin. OK. Ensuite de ça, je pense que je joue un petit peu de chance. Là, je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une action pour me cacher. Parce que là, je viens de me rendre compte que ça peut être dangereux. Fait que là, je vais me cacher. Puis ma dernière action, je vais bouger ici au Fulls Den. Je vais vous montrer c'est quoi la carte. Qu'est-ce qu'on a de plus? À cet endroit-là, ça me donne une action de plus. Fait que je vais avoir une action gratuite rendue là. Là, j'en ai plus. J'en ai plus ici. Je vais avoir bougé une fois. En fait, non. Je me suis caché et j'ai bougé. Fait que j'ai toutes pris mes actions, mais il m'en reste une parce que j'en ai une gratuite ici. Le héros a une action de plus quand il bouge à cet endroit-ci une fois par jour. Parfait. Fait que c'est la première fois que je vais là, je vais avoir mon action gratuite. Mais juste avant, par contre, on va voir qu'est-ce qui nous arrive dans la forêt. La carte qu'on a, c'est un fantôme, un fantôme ennemi. Ça, ça me dit que... C'est bien tough, ça. Quand le combat commence, il faut que je fasse un autre test de study 3, comme on vient de faire. J'ai vu que c'était quand même difficile. Puis je l'ai fait, j'ai utilisé un de mes jetons une fois. Fait que je ne pourrais pas le faire une deuxième fois. Si je réussis, le fantôme va être quasiment invulnérable. Il va avoir aucune perte de vie durant la bataille. Par contre, je suis caché. Fait que là, ce que je peux faire à la place, c'est un test de sneak de 4. Fait qu'il faudrait que je réussisse un test sneak de 4 pour pouvoir éviter le combat. Mon sneak est de 4. Fait qu'il faudrait que j'aille 4 sur 4 versus 3 sur 3. Hum... Ouais. Puis si je ne réussis pas mon 3 sur 4, bien le combat, il va durer un round. Après ça, je vais tenter de partir de là. Puis je me demande que ça donne parce que là, je n'ai plus d'action du tout. À part une action pour ça, j'aurais une action pour m'en aller. On va commencer par faire le test. Après ça, je verrai qu'est-ce que ça donne, comment je fais pour sortir d'une action, sortir d'un combat par la suite. Parce que si jamais je ne réussis pas, ça ne me sert à rien de rester là des millions d'années, il va me tuer éventuellement. C'est ça que le jeu veut, qu'il me tue automatique et je recommence. On va voir. Au départ, c'est mieux que je fasse un 3 succès sur 4 versus un 4 succès sur 4. Fait que je n'aurais pas le choix. Ouais. Puis en plus, vu que je suis caché, il faut que je me décache pour faire le test. Hum... Je vais aller regarder ça parce que si je suis caché et que je me révèle, ce que ça me donne, c'est que ça me donne un dé de plus pour le combat. Mais avant de faire le combat, il faut que je fasse le test. Ça veut dire qu'il faut que j'enlève mon hiding automatiquement. Il faut que je fasse le test. Puis si je passe ou je ne passe pas, si le combat a lieu, je vais avoir un dé de plus. Mais si le combat n'a pas lieu parce qu'il ne perd pas de point de vie durant la bataille, bien... Hum... OK. Fait que le premier déchant, c'est une étape à la fois. Je vais commencer par enlever ça. Donc là, je viens de me révéler au fantôme. Ensuite de ça, je vais faire mon study test. Ça, c'est... J'ai 4 dés de study. Puis il faut que j'en réussisse 3. Hum... All right. Fait que j'ai 4 dés. Il faut que je réussisse 3 sur 4. All right. On va voir ce que ça donne. Non, pas du tout. J'ai eu un succès seulement. Fait que là, ça, ça veut dire que le fantôme, il ne perd pas de point de vie durant la bataille au complet. Fait que qu'est-ce que ça me donne de rester là puis de faire la bataille? Est-ce qu'il faut absolument que je souffre un round de combat avant de tenter de partir? On va regarder les règlements, voir si... Comment qu'on peut faire pour partir d'une bataille? Hum... Puis en plus de ça, le fantôme, il va rester là. Fait que je peux quasiment dire adieu à mon... Mon allié, Colin de Colin. Ça commence pas bien, les amis. Ça commence pas bien, pas en tout. OK. Les actions... Hum... Clear, rest. Sinon, les tests. Rewards. Les engagements. Évasion. Break hiding to surprise. Plus un dé au premier round. Évade si le sneak value... Ah, si mon sneak est plus grand que celui de l'ennemi. Il l'était pas parce que l'ennemi, son sneak est de 4. Puis moi aussi, c'est 4. Fait que je peux pas faire une évasion automatique. Faut que je fasse le test. Comme vous l'avez dit, c'était... Faut que je réussisse 4 sur 4. Euh... Sexifull eval enemies ignored. OK. Ça, c'est pas le cas. Si mon évasion marche pas, je perds mon... 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 Mon statut de caché. Ensuite, l'ennemi a surprise. C'est pas le cas. OK. Battle round. Mais le round combat... Pour sortir de là, comment je fais? Je vais aller valider ça. Parce que sinon, ça serait un no-win scenario. Ça serait quasiment... Je meurs automatique. Puis quand je meurs, bien là, je m'en retourne sur la... La ville du milieu, puis on recommence. Est-ce que ça veut dire que je crève automatiquement, vu que je peux pas sortir du combat, puis lui ne perdra pas de point de vie durant la bataille? Je vais aller valider ça en partant. J'en reviens. Ce sera pas bien long. Ouais, je suis de retour. Donc, c'est bel et bien ça. En fait, il y a beaucoup de monde sur BGG que la première... La première rencontre qu'ils font, c'est exactement cette bébête-là. Ils sont comme pas tuables parce qu'il y a des personnages qui ont même pas de study. Ils ont un study. Ils pensent que c'est impossible pour eux de réussir le test. Ça fait qu'ils peuvent jamais rien faire contre cette fantôme-là. Mais j'ai quand même trouvé dans les rondes de bataille, la dernière chose à faire, j'ai une option pour escape, donc m'enfuir. Si c'est pas un ancien, effectivement, c'est pas un monstre. C'est pas le big boss à la fin. Je peux retourner à la case que j'avais avant. En fait, sur la case, une case qui est vide, puis faire le camp immédiatement. Donc, stopper mon tour immédiatement. Puis, dans ce cas-là, l'ennemi, s'il y avait des dommages, il se heal complètement. Mais dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il va être healé complètement parce que je peux pas rien lui faire. Par contre, il faut que j'endure toute la phase de bataille quand même. Au moins un round, dans le fond, là. OK? Donc, moi, ça me sert à rien de lancer les dés parce que peu importe si j'ai un dé d'extra pour la surprise, je peux pas y faire aucun dommage durant la bataille au complet. Fait que c'est lui qui va lancer ses dés, puis s'il me fait du damage ou pas, ensuite, je vais pouvoir reculer puis partir. Puis, malheureusement, pour mon allié que j'ai trouvé là, il est très bien gardé par ce fantôme-là. Il va falloir que je sois un peu plus fort ou un peu plus chanceux, puis je revienne plus tard. Donc, c'est ça. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va lancer 3D. Puis, lui aussi, il va faire un hit sur un 5 ou un 6. Puis, s'il me fait du damage, bien ça, c'est des points de vie que je vais enlever. Puis, ensuite de ça, je pourrais reculer puis faire le campement, tout simplement. All right! Fait que pour le fantôme qui me fait un round de damage, il me fait un point de damage. Fait que là, il me shoot fait un point de vie. Fait que là, celui-là ici, j'en perds un. Parfait. Là, je peux faire mon escape. Ce que ça veut dire, c'est que je vais tout simplement me tasser puis retourner d'où je viens. Puis, je dois faire mon campement. Lui, en fait, le fantôme, il reste là. Là, je ne peux plus piger d'autres cartes à cet endroit-là tant ce longtemps qu'il est là. Puis, c'est juste bien plate parce qu'il garde mon allié que j'aimerais avoir. Mais l'allié dans mes mains, c'est une rumeur. Fait que je pourrais la dépenser plus tard pour avoir un succès ou faire autre chose avec. Fait que je ne suis pas obligé d'absolument aller le chercher. All right. Fait que là, je fais un campement. Donc, pour la phase du campement, si on regarde ça, c'est durant le night phase. Si je suis dans une location qui est en gloom, je perds un point de vie. En passant, avec la nouvelle version dans le setup, ça mentionne que je dois... C'est marqué ici. Le setup... C'est ça. Durant le setup, je dois sortir... Normalement, il me demande de sortir deux cartes, puis de tout de suite prendre les locations, puis les virer en gloom. Autrement dit, au lieu d'avoir 25 tours, j'en ai 23. C'est mentionné que je peux mettre ça plus facile en faisant ça moins, en faisant moins de sortir des glooms au départ, ou plus difficile si je veux en mettre plus. Vu que c'est la première fois que je fais ça, je vais prendre les règlements de gloom of Kilforth, je ne flipperai pas aucune carte au début de la partie. C'est pour ça que j'ai laissé tout tel quel. Comme vous voyez, c'est déjà assez difficile. Quand je veux être un joueur expérimenté à l'os, là, je pourrais le faire. Peut-être la normale du jeu, juste pour votre information, c'est de flipper deux cartes au hasard, tourner le côté gloom, puis c'est que les deux premières cartes sont discartées. Fait que tu as 23 tours, en fait, pour compléter la partie au lieu de 25. Ce qu'on ne fera pas ici, là. Parfait. OK. Par la suite, qu'est-ce qu'on cherche? Ah oui, c'est ça. Donc, pour la phase de soir, on était rendu à... Ouais, c'est ça. Donc là, je n'ai pas un endroit où ce qui est en gloom. Ensuite de ça, je vais flipper une carte de nuit. All right. Fait que la carte de nuit, je vais la mettre ici, parce qu'au départ, il faut que je flippe un endroit en gloom. Ça, c'est une fois partout durant la nuit. Fait que là, on va choisir un jeton au hasard. Et ça va être celui-là. Fait que le deuxième du milieu. Ça, on va discarter ça. Donc, celui-là ici, ça tombe en gloom. Vous voyez, pour le gloom, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de différence. Le dessin est le même. C'est juste qu'ils ont mis un moyen ici. Par contre, ça me donne une habilité que je n'ai pas de l'autre côté. OK. Ça va me donner l'habilité ici. Each encounter at Forging Castle, gain plus 1. Fait que toutes mes rencontres ici, j'ai un plus 1. Tous mes attributs sont en plus 1. Fait que c'est une bonne chose. Des fois, ce n'est pas toujours des mauvaises choses tomber en gloom. Fait que dans ce cas-ci, on a cet endroit-là. Maintenant, là, on peut faire ce qui est marqué sur la carte. OK. Là, on a un Rosen Pilgrimage. Oh! En passant, cette carte-là, qui est tombée en gloom, c'est une Badlands. Puis n'oubliez pas que notre personnage, notre ancien, lui, c'est des forêts. Quand c'est des forêts qui tombent en gloom, il y a un Plot Cards qui apparaît. Il n'y en a pas dans ce cas-ci. All right. Ça, c'est un quest qui est ressorti. C'est une bonne chose parce qu'on en a besoin d'un quest. Une fois que c'est révélé, je place la quest at Open Health. Open Health, ça, c'est l'endroit qui aurait été choisi. Fait que je vais la placer à cet endroit-là. Pour faire le quest, il va falloir que je fasse un test d'influence 4. Ce qui n'arrivera pas avec mon personnage. Ou un test de Study 3. Ce qui est un peu plus possible. Ce n'est pas un combat. Fait que je peux le faire plusieurs fois, mais avec chaque action. Parfait. Donc, on va laisser ça sur l'endroit. C'est l'endroit que je pourrais aller pour le faire. Juste à noter, les quests, dans le fond, si j'ai plusieurs mots-clés sur une seule carte, je ne peux prendre qu'un seul mot-clé quand je fais mon régal pour monter de level. Fait que si j'avais un Badlands et un Quest dessus, je pourrais prendre cette carte-là pour un mot-clé seulement et non pas deux. Ok. Ok. Parfait. Donc, ça, ça a été fait. On a révélé une quête. Ensuite de ça, les Plot Cards enters play. Il n'y a pas de Plot Cards du tout. Parfait. Fait que là, on va à la phase de Dawn. À l'aube. Le premier héros, il y a juste moi. Defeated Heroes, si j'ai été tué, je reçois deux HP. C'est bon. Discard an Encounter. Donc, tous les succès que j'aurais eu, je les dis, sont discartés. Il n'y en a pas. Les cartes qui sont veils, on les unveil. C'est bon. Les personnages ne sont plus cachés. Pas de problème. Puis, je reçois le nombre de points d'action égal à mon point de vie courant. Donc, là, je reçois trois actions pour ce tour-ci. Bon. Ce n'est pas énorme, mais bon, on va vivre avec. All right. Fait que là, le deuxième jour commence. OK. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Là, je suis à cet endroit-là. Je n'ai pas beaucoup d'actions. Je pourrais faire une action de Rest. Rest, je vais me guérir. Fait que la première action, je vais le prendre pour récupérer mon quatrième point de vie. Comme ça, si j'ai encore mes quatre points de vie à la fin du prochain tour, je vais récupérer mes quatre actions. Right. Ensuite de ça, on va prendre une deuxième action pour se cacher. On a vu que ça pourrait être bien pratique. Fait qu'on va se cacher. Puis, ma dernière action pour ce round-ci, ça passe vite parce que je n'ai pas beaucoup d'actions, puis ça n'a pas donné grand-chose à aller là. Je vais monter ici, en haut, sur l'endroit qui s'appelle... Vous ne voyez pas, c'est... Orca Crags. Orca Crags. Donc, cet endroit-là. OK. Fait qu'un endroit-là, je n'ai pas d'actions qui me restent. Par contre, je peux quand même... Il faut que je sorte les cartes Badlands. Là, on cherche quand même encore une carte qui a le mot clé Badlands. La première carte, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Pit of Hell. C'est une quête, puis c'est un Badlands. Sauf qu'il faut que je fasse un test de six. OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant piger la deuxième pour que je puisse avoir le choix. En espérant que ce n'est pas un événement ou un ennemi, parce que c'est elle que je n'ai pas le choix de prendre. Et c'est un... C'est une autre quête. Fait que j'ai deux quêtes. OK. Celui-là, ici, ce que ça me dit, c'est que... Force lose 1 HP when you may choose to lose 2 HP against... To gain 1 title. OK. Fait que je peux prendre une action pour perdre 2 points de vie pour obtenir un titre gratuit. OK. Ça, c'est forcé. Euh... Ouais. Ça me donnera le mot de clé quête. C'est sûr que lui, il est plus difficile à réussir. Par contre, je ne suis pas obligé de perdre une action. Lose 1 AP. OK. Fait que peu importe, je vais perdre 1 action point quand je vais avoir vaincu cette carte-là. Après ça, je peux décider, may choose, pour perdre 2 points de vie pour obtenir un titre. OK. Fait que ce n'est pas nécessaire. Si on regarde les récompenses 3 et 2... Hum... Malgré le fait que c'est 6, je vais garder celle-là ici. Pit of Hell. Parfait. Donc, je vais le laisser sur ma place. Je ne suis pas obligé de la rencontrer. Si je voudrais la rencontrer, de toute façon, il faudrait que je perde un action point. J'en ai plus. Fait que là, je n'ai pas le choix de terminer ma journée ici. Fait que pour faire ça, on va aller chercher le sac. Puis on va faire... On va flipper un autre token de nuit. Fait que le prochain qui va... Oups! Le prochain qui est de nuit, ça va être celui-là ici. La deuxième colonne dans le milieu. Fait que c'est l'endroit d'où je viens exactement. Elle, elle va tomber en gloom. Puis elle n'a rien de plus que ce que j'avais avant. C'est la même chose. Je perds un... Je perds un action point quand je vais ici. Au lieu de... C'est ça. Même affaire. Fait que rien de spécifique. Parfait. Ça, on va laisser discarter. Et on a notre deuxième carte de nuit. On va pouvoir faire ce qu'il y a sur le texte. OK. Mais c'est une autre quête. Coudonc. Clannish Rally. Donc, une fois que c'est révélé, je place cette quête-là où ça a été révélé. Parfait. Donc, pour réussir ça, c'est encore une fois ces deux tests-là. Un de ces deux doit faire. Bon. Bien, écoutez. J'ai des cartes... J'ai des quêtes qui popent un peu partout. Encore une fois, l'endroit qui a été mis en gloom, c'est un Badland. Ce n'est pas une forêt. Donc là, il n'y a pas de plot cards qui apparaît. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on passe à la phase de l'aube. Donc, mon statut de cachet, je le perds. Et puis, je vais pouvoir récupérer mes quatre actions cette fois-ci. Trois et quatre. All right. Bon. Comme première action, on va tenter de faire cette quête-là. Ça fait que le Pit of Hell. Ça fait que là, ça me prend un test de study six. Il faut que j'aille six succès pour le réussir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un combat. Ça fait que je peux dépenser une action pour relancer mes idées tout le temps. Parfait. Donc, mon study est de quatre. Allons-y. J'ai besoin de six succès. Let's go. Donc là, j'en ai deux en partant. Pour compter les succès, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits jetons ici. Parfait. Ça fait que là, il y a deux succès. Ça, c'était mon premier action point. Mon deuxième point d'action, on va refaire ce test-là une deuxième fois. J'aurais besoin de plus de succès que deux. Ça serait bien. Là, on parle. Une, deux, trois succès de plus. Avec ça, on va en ajouter trois autres sur six. Et comme troisième action, on va refaire les tests encore. Je n'ai pas réussi. Puis, bon, bien, comme quatrième action de ma journée, ça m'aurait pris toute la journée à avoir cette carte-là. On a réussi. Donc, j'ai deux autres succès de plus. Parfait. Donc là, la carte, elle est réussite. On va enlever ça. OK. Bon. Première des choses, soit que je prenne trois pièces d'or ou je pige dans un sac de loot. Vu que c'est trois pièces d'or, je vais les prendre. N'oubliez pas, parce que pour monter de niveau, ça me prend cinq pièces d'or tout le temps. Comme première récompense, ça va me faire trois pièces d'or qu'on va mettre à notre inventaire. Parfait. Ensuite de ça, la carte, là, j'ai le choix, soit que je garde la carte pour avoir les mots-clés, ou soit que je la dépense pour aller me chercher un choix, une rumeur d'un spell dans le fond. Bon, mais vu qu'on a besoin de soit Quest ou Badland, je vais la garder comme rumeur dans mes mains. Parfait. Donc, voilà. C'est fait. Mais avec tout ça, je n'ai plus d'action pour ma journée, donc je vais devoir stopper le round ici. On repige un autre jeton de nuit. Et ce qu'on a cette fois-ci, c'est celui-là qui est en plein milieu en bas. Donc, en plein milieu en bas, c'est un... C'est des plaines. Donc, celle-là va tomber en gloom. C'est Windy Valley. Parfait. Ensuite de ça, on va faire la carte de nuit. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus cette fois-ci? Une autre quête. Un Rosen Knight. Un événement. Fait que je... Ah, c'est bon ça. Je peux discarter un ennemi from play. Fait que lui, il arrive, puis les Rosen Knights viennent m'aider. Je ne suis pas obligé d'être un Rosen Knight. Bon. Excellent. Même si je n'ai pas les bénéfices, ça me libère la place pour retourner là et aller peut-être chercher mon allié. Merci Rosen Knight. Fait que vous voyez, ce n'est pas toujours mauvais ce qui se passe la nuit. À la date, je n'ai pas eu rien de négatif. J'ai juste eu des quests qui ont apparu, puis les Knights qui sont venus à ma rescousse. Excellent, excellent. Fait que ça, c'est fait pour ça. Ensuite, c'est bon, je ne suis pas caché. Je ne suis pas mort non plus. Les succès ne sont pas enlevés parce qu'il n'y en a plus. Mes cartes ne sont pas de cartes en veille. Bon, parfait. Fait que je reprends mes cinq... Mes quatre actions. Puis, on recommence une nouvelle journée. All right. Bon. Bon. Mais pour faire ça, à ce moment-là, je suis bien tenté de retourner ici. Sauf que là, je ne pourrais pas prendre toutes mes actions parce que si je reste là, je vais perdre un point de vie à la nuit. Ça aurait été une quête parce que cela, je peux m'en prendre comme quête où... Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais aller ici à côté. Parce que si on regarde à cet endroit-là... Heroes may spend, je peux dépenser deux action points pour bouger directement à une autre place que je veux. Bon. Fait que je n'aurais pas besoin de me servir de ça. Mais c'est des plaines, dans le fond. Mais... J'ai besoin de badlands puis de forêts. Est-ce que je serais chanceux encore dans mes tests pour avoir quatre points? Puis, il faut que je me garde au moins une action pour bouger. Fait que j'aurais une action pour bouger là. Puis, j'aurais maximum deux chances pour essayer d'avoir le lore, pour avoir quatre succès en tout pour réussir. Parce que le dernier, il faut que je quitte. Ou je m'en vais dans les plaines à côté puis on se croise les doigts. Fait que je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une action pour me cacher. Je vais prendre une deuxième action pour bouger au frozen portal. Puis ça, c'est des plaines. On va aller piger ce qu'on va obtenir dans les plaines. OK. Ça, c'est un stranger. Noble planes, weakness, pieux. Fait que si j'avais un mot-clé pieux dans mes choses, je pourrais tout de suite m'en débarrasser. Mais ce n'est pas le cas. OK. Fait qu'elle, dans le fond, vu que je suis caché, je ne suis pas obligé de la rencontrer. Si je veux le faire, il faudrait que je dépense une action pour aller tenter de la chercher. Par contre, si elle devient un ennemi, ça va être quatre. En fait, il faut que je fasse un test d'influence trois pour ne pas le faire. Fait que ce n'est pas le cas. Fait que je vais tenter. Je vais tout simplement passer à côté. La seule affaire que je ne me souviens plus, c'est est-ce que je dois absolument faire un test de sneak pour passer à côté? Même si je suis caché. Je pense que c'est si je ne suis pas caché que je peux faire ça. On va juste valider et voir si c'est le cas. Les engagements. Curemator, Break, Hiding. Je pourrais sortir de mon Hiding et sauter dessus. OK. Vous voyez, mon sneak, ma valeur de sneak est plus haute. Mais ce n'est pas un ennemi, c'est ça le problème. Vu que ce n'est pas un ennemi, je ne suis pas obligé de la rencontrer. Si je vais aller la voir, il faut que je dépense une action. Fait que je ne ferai pas ça. À la place, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser ma troisième action pour continuer mon chemin, puis aller dans le Fool's Den. N'oubliez pas, ici, à cet endroit-là, j'ai plus un action à cette place-là. Donc, pour la forêt, la première carte qu'on a, c'est un étranger. L'Inquisitor est insane. J'ai le mot clé forêt. When you fill an influence test, place... C'est ça. Donc, il faut que je fasse un test d'influence. Si je fais un test d'influence et que je ne le réussis pas, bien, ça devient un ennemi. OK. Fait que je ne suis pas obligé de la prendre, celle-là. Ce n'est pas un ennemi encore, c'est un étranger. Fait que je vais prendre la... On va voir la deuxième carte, qu'est-ce que ça nous donne. Et c'est une place respite for us. Par contre, c'est un sneak test de 6. Comme trophée, je peux me healer jusqu'à un maximum HP. OK. C'est une place pour se healer. Hum... Mon sneak est une valeur de 4. Fait que je pense que je vais garder cette carte-là à la place. Ça ne m'oblige pas à la rencontrer tout de suite. Parfait. Celui-là, on va la discarter. Puis, maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais prendre ma dernière action pour faire une découverte sur l'endroit. Puis, je vais découvrir mon fameux allié. Fait qu'une fois que c'est fait, l'allié s'en vient dans mes... dans mes assets qu'on appelle. Fait que ça, je vais enlever ça. Donc, là, j'ai 6 équipements ou assets qu'on parle. Le premier, c'est mon allié qui me donne plus 1 d'influence puis plus 1 de combat. Puis, on se souvient aussi, là, en bas, ici, ça me dit, je peux avoir une action de confrontation gratuite si je le veille. Mais si je le veille, je perds les stats qu'il y a là. Bon. Fait que j'ai un allié avec moi. Parfait. Là, je n'ai plus d'action. On va terminer le tour ici. Fait que là, on passe à la phase de nuit. Fait que là, on va avoir un autre jeton, un autre endroit qui va tomber en gloom. Ça, c'est discarté dans la section Rewards qui est là. Ok. Puis, j'ai un autre au hasard. Right. Ok. Le voici. Fait que le prochain au hasard, c'est la deuxième colonne, le deuxième à partir d'en haut, qui est juste ici. Encore une fois, c'est un endroit qu'on a visité un peu plus tôt. Et ça, c'est toujours pas une forêt. Fait que ça, ça devient en gloom. Rien de plus. Parfait. Maintenant, une carte de nuit. On va continuer notre chance à avoir des bonnes cartes. Whipping Snow. Ok. Ça, c'est une carte de weather, qui est de la température. Ça, ça va rester en jeu. Puis, jusqu'à temps qu'il y ait une autre carte qui la remplace. Whipping Snow. Une fois que c'est révélé, je mets deux obstacles à chaque endroit, à chaque location, qu'un plot. Les plots, n'oubliez pas, c'est les cartes de vilain. Fait qu'on n'en a pas encore. Par la suite, When a plot enters play, place an obstacle. Fait que dès qu'il y a un plot qui rentre en jeu, je vais devoir mettre un obstacle de plus sur l'endroit. Fait que pour l'instant, il n'y en a pas, mais pour le garder en jeu, je vais le mettre en haut ici. Pour l'oublier, le moins possible. Ok. Parfait. Fait que de mon côté, on recommence une nouvelle journée. Je perds mon statut de cachet. Ensuite de ça, je vais reprendre mes quatre actions. Right. Et on repart ça. Fait que comme première action, je vais justement tenter de faire le test de sneak ici, pour avoir cet endroit-là. Garder le mot-clé forêt. Ça va me donner un autre trois pièces d'or si je réussis. Je n'aurai assez pour avoir mon régalé quand je vais avoir tous mes mots-clés. Parfait. Ok. Fait que première action, on va tenter ça. N'oubliez pas, pour le sneak, j'ai toujours quatre points de sneak. Donc, je vais lancer quatre dés. Je n'ai pas d'autre bonus. Fait que pour ça, encore une fois, c'est un autre test assez gros. J'ai besoin de quatre succès pour celui-là. Six succès, excusez-moi, quatre dés. On espère qu'on va passer moins de temps sur cet endroit-là. Fait que là, j'ai zéro succès. Ça ne commence pas bien. Ensuite de ça, deuxième action. On recommence ça. Un succès seulement. Ouais, c'est pas mal difficile, ça. Donc, un succès. Troisième action, on continue. On espère en avoir plus de lock parce qu'il me reste deux shots, là. Deux actions seulement. Puis n'oubliez pas, je pense qu'à cet endroit-là, j'ai une action gratuit aussi, hein. Ouais, c'est ça, j'ai plus une action. Fait que dans le fond, il m'en reste... J'ai encore trois actions. Celle-là que je viens de faire, une dernière, puis celle qui est gratuite. Et ça me donne un deuxième succès. C'est pas assez. OK. Maintenant, je vais prendre mon action gratuite pour refaire le test encore une fois. Oh là là, là, on parle. Une, deux, trois, quatre succès. Bingo, on vient de réussir. Puis il me reste une action en plus. Good. Fiu! C'est fait. Donc là, je vais prendre les trois pièces d'or de récompense au lieu de prendre le sac de loot parce que j'ai besoin de pièces d'or pour monter de niveau. Donc là, j'ai au moins mes cinq, là, sont faites. Parfait. Et ensuite de ça, j'ai le choix de prendre soit un titre ou une rumeur de titre, puis garder la carte pour le mot-clé. Bien, j'ai le mot-clé forêt ici. Fait que je le garde. Fait que là, tout ce qui me manque, c'est le mot-clé, soit un autre mot-clé Quest ou un autre mot-clé Badlands. Puis je vais pouvoir faire une action pour faire un level up. Donc là, il me reste une autre action à faire. Bon, normalement, j'aurais été ici, mais je vais perdre un point de vie si je vais là. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ce que je vais faire, c'est... Hum... Je vais prendre une chance. Je vais prendre mon dernier point de vie pour descendre ici, dans les Badlands qu'il y a là. En espérant que ce n'est pas un ennemi parce que c'est lui qui va avoir la surprise sur moi. All right, les Badlands, qu'est-ce qu'on a? On a... Captured Event. C'est un événement. Il faut que je le fasse. Ce n'est pas le choix. Revealed. Weakest Hero performs a Sneak Test 3. Bien, je suis tout seul. Fait que je vais être obligé de le faire. Si je le passe, je vais obtenir un allié. OK. C'est juste ça. Parfait. Fait que j'ai un Sneak Test de 3 à faire. Mon Sneak, c'est de 4. Il faut que j'ai 3 succès là-dessus. Ça, c'est un événement. Donc, c'est un one-shot deal. Fait que dans le fond, ça ne ferait pas grand-chose. Ça va juste faire que si jamais je réussis, je vais obtenir un allié. Puis, quand c'est marqué Obtenez comme ça, ce n'est pas une rumeur d'un allié. C'est que j'en pige deux et je vais en choisir un. Ce ne serait pas une mauvaise chose. All right. Fait qu'un Sneak Test de 3. Let's go. Nope. On a un succès seulement. Si j'avais eu 2 succès, peut-être que j'aurais fait de quoi de plus. Mais bon. Ce n'est pas le cas. Fait que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu l'allié en bonus. Mais ça, c'est discarté. Puis, je n'ai pas eu mon mot-clé Badlands que je cherchais. All right. Bon. Fait que là, on repasse à la phase de nuit. Un autre jeton. Vous voyez que le temps passe vite. Je ne suis même pas... J'ai 5 sagas à faire. Des fois, ça va bien. Ça va vite. Des fois, on court après nos mots-clés comme ça ne se peut pas. Fait que c'est la beauté du jeu. C'est jamais pareil. OK. Fait que qu'est-ce qu'on a ici? On a le premier du milieu en haut. Parfait. Et le premier du milieu en haut, c'est une forêt. C'est le Shrouded Glade qui va devenir en gloom. Et ça, c'est une forêt. Donc, il y a un Plot Cards qui va sortir. Fait que le premier Plot Cards qui sort... Faut pas que j'oublie que je vais devoir mettre un obstacle dessus. Shack of Ruin. Fait que là, il y a du Flavor Text qui est ici. Il y a des mots-clés Place et Respect. Parce que si jamais je réussis à défaire ça, je vais avoir un loot token comme récompense. Puis, je peux le garder pour des mots-clés. OK. Donc, si jamais je m'en débarrasse... Pour m'en débarrasser, dans le fond, il faut que je perde un Action Point. Je perds des Action Points équivalents de mon Skill Level. OK. Fait que mon Level de Skill actuellement, il est de... Je vais partir à un point de vie. Fait que j'aurais tout intérêt à aller me débarrasser de ça, éventuellement, le plus tôt possible. Ça reste en jeu. Puis, en plus de ça, j'ai un obstacle dessus. Fait que je vais devoir perdre un Action Point en plus pour tenter de le faire. OK. Fait que ça, c'était le Gloom. Maintenant, j'ai la carte de nuit qui va rentrer en effet. C'est un Tribal Tithe, un Event. Rune reveal. Chaque héros doit discarter une rumeur. Ah! Non. Arrête. Tout simplement. Fait que celle-là, elle n'est pas bonne. Fait que je vais devoir discarter une rumeur. Puis, les deux rumeurs que j'ai, c'est deux que j'ai besoin pour monter de niveau. Laquelle que je discarte? Je pense que je n'ai pas le choix de discarter elle. Parce qu'elle, elle me donne le choix de deux mots-clés. Elle n'a plus de valeur, je trouve. Fait que c'est bien malheureux, mais je viens de perdre mon Sacred Shrine. Fait que je vais être obligé de retourner aller chercher d'autres Rumor Cards pour monter de niveau. Ça vient de me reculer un peu. All right. Fait que là, on passe au prochain jour. On récupère mes quatre points d'action. All right. Puis, on continue ça. Bon. Bon. Je suis sur le Badlands qui est ici. J'ai bien l'intention de retourner dans la forêt à côté. Parce que, bon, j'ai besoin encore d'avoir le mot-clé forêt. Je vais dépenser la première action pour me cacher. La deuxième action pour bouger en forêt. Donc là, je me cache puis je m'en vais en forêt. Puis la forêt, qu'est-ce qu'on va avoir comme première carte? C'est une place. Ah. C'est bon, ça. Qu'est-ce que c'est le map? Heroes may perform rest actions here. Bon. Les rest actions, je peux les faire partout. Non. Sinon, tantôt, je n'ai fait un puis je n'étais peut-être pas à bonne place. Attendez. Je veux juste être certain que c'est bel et bien ça. Rest. No encounters. The hero has view. OK. Non, je peux le faire n'importe où ou ce que je veux. Dans le fond, peut-être que ça m'en donne un gratuit. C'est peut-être le wording qui est fait. C'est sur la map. C'est ça. Dès qu'on arrive là-dessus, je peux faire un rest action. OK. Parfait. Ce qui m'importe le plus, je pense, c'est que c'est un mot-clé forêt. Puis il n'est pas trop difficile à obtenir. Fait que peu importe lequel test que je prends, j'ai 4 dés pour ces deux-là. Fait que ça va être plus facile à faire. Fait que faisons ça. On va prendre notre troisième action pour faire un test. Mettons, disons que pour la forme, ça va être un test de sneak. Vu que j'ai fait beaucoup de studies récemment. Fait que sneak est de 4. Fait que j'ai besoin d'avoir deux succès pour réussir. Let's go. Et oui, c'est fait. Un 6 puis un 5. Bam! Je l'ai one-shoté. Excellent. Fait que là, j'ai le choix de prendre soit deux pièces d'or ou soit un loot token. Pour faire changement, je vais prendre un loot token comme première récompense. On va piger dans le beau gros sac Boba Fett, voir qu'est-ce qu'on a comme récompense là-dessus. Et on a ceci. Qu'est-ce que c'est? Une pipi-chicha hookah pipe. J'ajoute un succès à un test d'influence. Good! N'oubliez pas, j'en ai un maximum de 6 de ça. Puis, je peux les utiliser n'importe quand. Ça ne me coûte pas d'action pour les utiliser. Parfait. Fait qu'on va garder ça de côté précieusement. C'est un test d'influence. C'est un succès gratuit. Ensuite de ça, en haut de prendre un titre, je vais garder le mot clé forêt, la rumeur pour le mot clé forêt. Good! Parfait. Puis, comme dernière action, cette fois-ci, vu que ça a tellement bien été, je vais faire un search encore une fois à cette place-là. Donc, on va refaire la même chose en forêt. Je n'ai pas de pénalité pour faire ça plusieurs fois à la même place. Il n'y a pas de danger pour ça. All right? Fait qu'ensuite de ça, on a ici, c'est un événement. Donc, je n'ai pas le choix de la faire. C'est une rébellion. Uh oh! Révélez. Heroes may not perform market actions. Fait qu'on ne peut faire aucune action d'achat au market ce taux-ci. Parfait. Bien, ça tombe bien parce que la journée est finie. Fait que ça, ça n'a aucun effet pour moi. Mais checkez l'or là-dessus encore une fois. C'est vraiment débile. All right. Bon. Fait que j'ai cherché en forêt, puis je n'ai pas rien trouvé d'intéressant. La journée est finie là. Donc, ça, je ne me cache plus. C'est fait. Encore une fois, on va ressortir un autre jeton de nuit. Ok. Cette fois-ci, Knight, ça va être celui du coin à droite. Et celui du coin à droite, savez-vous quoi? C'est un autre forêt. Donc, c'est un Imperial Forest Heroes, mais performe one move action here to move directly to the sea of clouds. OK. Donc, ça, par contre, là, je n'ai pas regardé quand on joue les combinés, là, les mouvements comme ça qui dit tu peux aller à tel endroit si ça fonctionne. Je pense sea of clouds, si il est sur le jeu, tant mieux. Sinon, bien, tant pis. De toute façon, ça tombe en gloom, mais le bonus est encore là. Voilà. All right. Parfait. Puis, je vais devoir aussi, cette fois-ci, sortir un autre plot cards. Et c'est Fortress of Ruin. Donc, c'est une place respite. To defeat, il faut que je sacrifie un allié. Si je ne fais rien avec ça, quand le round de bataille commence avec l'ancien, il va se healer d'un de plus. De un. OK. C'est pas si grave que ça. Puis, encore une fois, à cause de la température, il faut que j'ajoute un obstacle. Bon. Ensuite de ça, il y a la fameuse carte nuit qui reste. Ça, on va voir ce que c'est. Wave of Doom. C'est un ennemi qui va popper. Reveal. Place this enemy at dead swamps. Évidemment, on va le placer où est-ce qu'on vient de voir le tout. Ça, c'est un ennemi qui lance 4 dés d'attaque, puis il a 3 points de vie. C'est pas super. Donc, ça, c'est un autre extra que je dois confronter là-bas. All right. En fait, il va garder le plot cards. OK. Ça fait qu'on continue ça. Donc, j'ai encore une fois 4 actions qui embarquent. OK. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une action pour me cacher au cas où j'ai un ennemi qui me saute dessus. Voilà. Chose faite. Ensuite, comme deuxième action, je vais chercher en forêt. C'est-tu la forêt que je veux? Non. C'est ça. La forêt, je l'ai trouvée. Ce que j'ai besoin, c'est un Badland ou un Quest. Ça fait que je ne chercherai pas en forêt comme deuxième action. Je vais aller... Qu'est-ce que ça me donne ici comme avantage? Je peux faire une action. Move here to move directly to... OK. C'est une autre action qui m'envoie à Sierra Lake. OK. Sierra Lake, je ne pense pas que je l'ai. Ça, ça a l'air d'une plaine. Sierra Lake. Oui, je l'ai. Il est sur le jeu. Il est ici, Sierra Lake. Dans le fond, les deux cartes sont là. Ça, ça disait que je pouvais aller. J'ai un endroit qui s'appelle Black Cave. Ça, c'est Black Cave. Vous voyez, les deux endroits sont là. C'est un shortcut. Je vais aller me débarrasser de ça. OK. Parfait. Faisons ça. Allons ici. Maintenant, une carte Badlands. La première qu'on a en choix, c'est une Quest. C'est ce qu'on cherche. Lord's Invitation. Trophée. You must lose all your AP to gain one title. You may. You may. OK. Fait que je peux perdre toutes mes actions pour obtenir un titre gratuit. On verra. Si je suis capable de l'avoir assez rapidement, ça sera peut-être une option à prendre. Donc là, ça me prend un test d'influence 3 ou un test de study 3. Test d'influence, j'ai juste un dé avec le petit jeton qu'il y a là. Je pense que je vais peut-être plus y aller avec le study test. On va tenter de faire ça. All right. Fait que faisons ça comme troisième action. On a un study test. J'ai besoin d'avoir combien de succès déjà, donc? C'est 3. C'est ça. Fait que là, j'ai 4 dés pour avoir 3 succès. Puis il me reste 2 actions. Commençons ça tout de suite. Double Snake Eyes. Zéro. On s'essaye. Deuxième fois comme dernière action de la journée pour avoir nos 3 succès. Et j'ai encore une fois aucun succès. Bon. Fait que ça a été une journée assez non productive. All right. Fait qu'encore une fois, la phase nuit qui embarque. On prend un petit jeton de nuit. OK. Donc, ça, c'est en plein milieu. Donc, ça, c'est la ville qui va tomber en gloom. Donc, on a Sprawl City qui va tomber en gloom. Je peux quand même faire mon Market Action. C'est juste que je vais perdre un point de vie si je reste là. OK. Ensuite de ça, j'ai un Night Effect. Qu'est-ce qu'on a? C'est un Demonic Right Event. Discard a place from play. OK. Fait que si je trouve quelque chose qui a le mot-clé Place, je le discarde du jeu. OK. Il me semble qu'on en avait une qui traînait quelque part. Quest Assist. Stranger Plains. Quest Seek. Nope. J'ai rien de ça. Par contre, je ne sais pas. J'ai Shack of Ruin qui est un Place. Est-ce que je peux discarter ça from play? Ça marche-tu, ça, dans ce cas-ci? Bonne question. Sinon, moi, j'ai toujours mon Bat House. Mais évidemment, je ne vais pas m'en débarrasser parce que là, je recommence encore à trouver quelque chose dans la forêt. Mais je vais aller regarder, voir si je ne peux pas me débarrasser des Plot Cards. Si oui, tant mieux. Mais ça me surprendrait. Mais bon, on ne sait jamais. Je vais aller regarder réglement. Ce ne sera pas bien long. Bon, il semblerait que la chance est de notre côté. Le créateur du jeu, Tristan Hall, il mentionnait dans BGG que oui, les mots-clés qui sont là, ça s'applique aussi sur les Plot Cards. Vu que le jeu est quand même assez difficile, on peut avoir cette break-là. Ça fait que oui, je peux discarter un Plot Cards qui a le mot clé «Place » comme il disait dans la carte «Damonic Writes ». Ça fait que c'est marqué «Discard a place from play ». Puis entre les deux, le pire des deux, c'était celui-là ici. Ça fait que là, évidemment, vu qu'il n'y a plus rien là, je vais enlever le… Donc celui-là ici, ça a «Place » qu'il y a là. Donc ça, c'est discarté. Normalement, ces cartes-là, quand je m'en débarrasse, j'ai un loot puis je peux les garder pour les mots-clés dans mes trucs. Mais vu qu'elle est discartée à cause de la carte, je perds tout ça. Mais ça ne me dérange pas. J'ai pu aller à cet endroit-là puis m'occuper de ça. Ça fait que ça, c'est «Out ». Ça fait que ça me permet de garder mon bain. OK. Ça fait que ça, la carte a été faite. Maintenant, on passe à la prochaine phase. Donc là, je ne suis plus caché. Je récupère mes quatre actions encore une fois. Là, en passant, je ne pense pas que ça va full bien ma partie. Parce que normalement, à ce stade-ci, après avoir passé tant de jours que ça, on a au moins un ou deux chapitres de fait. OK. Donc, ce n'est pas l'idéal. Mais on va tenter de s'occuper de ça ce jour-ci. Ça fait que comme première action, on est ici, on va tenter de s'occuper de l'invitation du Lord. On va toujours faire notre test. Ça fait que comme première action de la journée, on va tenter de faire le test. de study. Ça fait que j'ai toujours 4D. Ouais, c'est ça. 4D, puis ça me prend trois succès. Ça fait que, let's go. Bon. J'ai un succès en partant. C'est une bonne chose. On va mettre un succès là-dessus. Sur les trois. Parfait. Deuxième action. On recommence ça. J'ai deux autres succès. Boom. C'est fait. On a nos trois succès. Bon. Good. Excellent. Ça fait que l'invitation du Lord a été faite. Est-ce que je veux sacrifier toutes mes actions pour obtenir un titre, un des titres qu'il a là? Il me reste deux actions. Si j'étais sur mon dernier, ou s'il m'en resterait un peut-être. Mais là, vu qu'il me reste encore deux actions, je ne le ferai pas parce que je vais faire un régal absolument. Fait qu'au lieu de prendre deux pièces d'or, je vais prendre un loot. Parfait. On va aller voir qu'est-ce qu'on va obtenir là-dedans. Là-dedans, ce n'est pas toujours des bonnes choses. Ça peut arriver qu'on a des petites mauvaises surprises là-dedans. Je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça, des mauvaises surprises, mais il y en a quand même. Il y a des risques. All right. Fait qu'on a notre jeton ici. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Une pipe. Plus un influence pour un test. Bon, écoutons. Je pense que je suis en train de m'assurer le prochain test d'influence qui va bien aller. Ça fait deux jetons que j'ai pour m'aider. Tout ça, je peux les dépenser tout quand je veux, n'importe quand. Ça ne prend pas d'action. C'est vraiment de l'extra, ça. Et comme deuxième récompense, je ne prendrai pas un spell. Je vais prendre les mots-clés pour le Lord. Le mots-clés Badland et ou Quest. Fait que là, dans ma main, j'ai trois. Et effectivement, comme troisième action, ce tour-ci, on va faire notre regalee. Parfait. OK. Donc, le regalee, pour faire ça, il faut que je paye cinq pièces d'or. Alors, ils sont ici. Une, deux, trois, quatre et cinq. Cinq pièces d'or. J'ai payé mon action déjà. Un regalee action, c'est fait. Puis là, il faut que je présente ces mots-clés-là. Là, dans ma main, dans mon inventaire, je n'ai rien de ces mots-clés-là. Il faut que je les dépense. Ça fait que le mot-clé pour forêt, il est ici. Donc, ça, c'est discarté. Ensuite, le Quest, il est là. C'est discarté. Puis, le Badlands. Ça fait que ces trois cartes-là sont out. Ça fait que là-dessus, j'avais une forêt puis deux Badlands. All right. Puis, si on regarde comme action regalee, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai payé mes cinq golds. J'ai discarté mes rumeurs. Je peux sacrifier un asset. Dans le fond, je peux vendre mon allié pour la moitié du gold. Je ne le vendrais pas parce que je pourrais m'en débarrasser pour me healer les trois. Ce qui est toujours bien commode. Puis, il me donne plus du combat puis de l'influence pour l'instant. Fait qu'on sert de lui pour le moment. Typique au Dark Elf. Ensuite, Select and Keep. OK. Fait que si j'avais des assets dans mon inventaire, je vais juste les montrer pour montrer le mot-clé. C'est fait. All right. Donc, mon HP maximum, il monte de 1. Fait que là, je vais avoir 5 points de vie au lieu de 4. Excellent. Ensuite de ça, je peux avoir un skill du level 1. Ensuite de ça, on va regarder ça après. Next saga chapter becomes screen. Fait que là, je vais flipper au prochain saga. Compétitif. On ne joue pas avec compétitif. C'est bon. Ça, ça n'a pas rapport. Test confrontations pour success. Current saga. C'est bon. Bon. OK. Ça, c'est pour les confrontations, pour la finale. Ça n'a pas rapport. Fait que pour l'instant, j'ai ça. Là, on va révéler l'autre côté de la saga. Fait que là, ça va être saga chapter 2. Je vais vous laisser lire le flavor texte si vous voulez le faire. En faisant sur pause. Compléter, c'est toujours, toujours single, puis un regular action. Mais les prochains que j'ai besoin d'avoir, c'est un quest, un place, puis un spell. All right. OK. Ça, ça va être mes prochains mots-clés à chasser. Parfait. Maintenant, pour le skill. Fait que là, j'ai des level 1 skills qu'on va piger là-dedans. On va regarder ça. OK. Fait que le premier choix qu'on a, c'est deal. Je peux veiller ça. You're four ones. OK. Fait que dans les rounds de combat, mon ennemi roule un dé de moins dans cette round-là. Ça, c'est une fois par tour. Je le veille. OK. Ça, c'est... Ça, c'est un bon choix. Ensuite, même chose. Une action gratuite. Veil. Dans une bad... Oh! À toutes les fois, je vais sur un Badland, je me heal de 1. Très pratique. Ça aussi, c'est très bon. Je vais avoir un choix difficile à faire. Ensuite, Scryer. When you draw Badlands encounter, draw one extra encounter and choose one to discard. Bon. Fait que je fais déjà ça, de toute façon. Fait que j'en pigerais trois, quatre, puis j'en choisirais une. Bon. Fait que ça, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant que les deux autres. Je vais mettre ça de côté. Puis ici, il n'y a absolument rien, sauf que ça me donne un combat de plus. Ça aussi, c'est intéressant. Bon. Fait que... Là, là. Qu'est-ce que... Lequel que je vais prendre? Le Battle Wizard, le Jiu-Jitsu ou le Angler? Ce que je vais faire, c'est qu'il me reste encore une action, mais je vais stopper l'épisode ici. Ça dure assez longtemps. Puis je vais vous laisser le choix. Dites-moi lequel des habiletés qui serait le mieux pour la prochaine saga. Vous voyez les trois choix qu'il y a là. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous prendriez à ma place. Puis celui qui a le plus de votes, je vais le prendre pour le prochain round, dans le fond. Parfait. Donc, les voici. C'est le choix qu'on a. Parfait. Fait qu'un gros merci. J'espère que vous aimez la petite démonstration. En même temps, on apprend quelques petites règles qui ne sont pas claires. Je n'ai pas joué souvent à ce jeu-là, mais il y a certaines affaires qui ont popé, que je suis allé valider. Puis je vous dirais que pour ces jeux-là, le créateur de jeu, il est très, très actif sur BoardGameGeek. Fait que si vous avez des questions difficiles, vous avez beaucoup, beaucoup de chance que le créateur a répondu à ces questions-là déjà. Donc, ça, c'est une bonne chose. Parfait. Donc, encore une fois, merci. Puis on se revoit au prochain épisode pour la suite. Donc, n'oubliez pas de rentrer vos votes pour lequel des trois que vous aimeriez avoir. Parfait. Portez-vous bien, tout le monde. Bye-bye. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501